En vous aventurant sur les bords du canal de Bourgogne, ne soyez pas étonnés si vous croisez la route d'une créature aux formes généreuses. T'es déjà là avant ? Ah non, c'est la première fois que je la vois. Elle est très belle moi je trouve, c'est très beau. C'est moderne, c'est joli, c'est bien tendance. Et puis pourquoi pas un peu plus le long du canal, ça serait très bien. C'est une bonne initiative, si c'était tout le long comme ça, ça serait super. Un deuxième géant est justement en train de prendre forme. D'ici l'été, ce marronnier se transformera en Neptune, dieu des fleuves et de la navigation, tout un symbole. Ça va être une présence magnifique qui va venir compléter la première sculpture qu'on a posée avant-hier. Donc l'allée des géants, toutes ces sculptures monumentales qui vont venir décorer le canal. Une dizaine de géants viendront donc bientôt surplomber les berges. Mais le projet ne consiste pas seulement à mettre l'art au bord de l'eau. Puisque bientôt, ces espaces parfois oubliés seront dynamisés avec la création notamment d'une ferme agricole. On avait à cœur de réhabiliter les maisons d'écluse, de faire vivre le canal. Le comportement des oujois, le sourire sur leur visage, sur tout ce qu'on fait là, c'est vraiment une vraie récompense et un vrai plaisir. La balade n'en sera donc que plus agréable. A votre tour de céder au chant des sirènes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada